La vieille somme Et donc ici Ça forme entre les deux L'île Saint-Aragone Vous avez un de l'autre côté C'est ce que vous avez montré sur le powerpoint Là on est sur le chemin de contrôle à l'âge La véloroute théoriquement passe sur le chemin de l'âge C'est à dire de l'autre côté La zone d'activité de Montière Qui est ce quartier monofonctionnel d'activité Dans lequel on veut ramener Depuis de longues années De la mixité C'est à dire faire ville En fait un vrai quartier de ville En ramenant notamment du logement Et bien Fait tout à fait Parti ou colle tout à fait A la thématique d'Europe en 14 Ville productive Sur un site comme celui-là On sait très très bien Que c'est pas en 2, 3, 5 ans Qu'on va le transformer complètement C'est probablement sur En pensant que ça va être transformé Sur les 50 ans à venir Et c'est je pense en se mettant cet objectif là Que là on a des chances de faire en sorte que ça se réalise Plus vite que ça Mais il faut pas vouloir le faire en force Je crois que c'est ça surtout C'est le faire avec un peu de patience Et puis c'est encore une fois le regard Que les jeunes archi peuvent nous aider à avoir aussi De prendre du recul Pour vraiment ne pas faire d'erreur Sur la démarche globale Et la façon de concevoir le quartier Donc l'étape suivante A été la rédaction De la fiche de site C'est-à-dire Une présentation Du site De projet Et puis Les premières pistes de réflexion Lancées par la ville Pourquoi la ville Propose ce quartier Comme le concours C'est un concours d'idées Tout est ouvert On n'est pas du tout Dans quelque chose de fermé Où il y a une commande Il y a un programme Il y a des surfaces Il y a des mètres carrés Il y a des typologies de logements Etc C'est tout le contraire On a justement cette idée D'ouvrir au maximum Le processus européen Il a cette qualité De pouvoir nous permettre D'aller un peu à l'étranger De voir ce qui se fait à l'étranger On a rencontré Toutes les autres équipes Et tous les autres projets Des différents pays européens Qui ont compris part à ça Et ça nous permet De mesurer Ce qui est en train De se passer Au niveau international Au niveau européen La problématique De la ville productive Je la trouve excellente Parce qu'elle touche Beaucoup de pays différents Et à chaque fois On a pu à la fois Témoigner de nos situations locales Et les confronter A des choses Qui avaient déjà été réalisées Ou qui étaient en cours Dans d'autres pays Et ça c'est extrêmement riche En fait je trouve que ça n'a pas de prix Et c'est très rare Pour des équipes locales De pouvoir s'enrichir Comme ça De cette diversité internationale Pour moi c'est la grande force Du concours européen Ce qui nous a intéressé Dans la continuité De faire un projet Vraiment crédible C'est de regarder le projet A toutes les échelles Donc on a commencé Par une échelle très lointaine Qui est l'échelle de la région On s'est aperçu du potentiel On ne connaissait pas bien Amiens Et on s'est aperçu du potentiel Énorme qu'avait cette ville Du fait de sa situation C'est la plus grande ville De la baie de Somme Donc on a dézoomé Pour s'apercevoir Sur la région Il y avait une proximité immédiate Avec la baie de Somme Qu'on peut rejoindre Directement en vélo Depuis la vélo-route On est à une heure de Paris en train Aujourd'hui on est venu en train On a mis nos vélos dans le train Et là si on voulait On pourrait partir Jusqu'à la baie de Somme Ensuite après avoir travaillé Sur la grande échelle Et l'échelle de la région On a rétréci à la ville On s'est aperçu Du potentiel du site d'Amiens Et du fait qu'aujourd'hui Il crée une rupture dans la ville Alors que ça pouvait être Vraiment un lien Entre les quartiers isolés Détouvis Et le centre-ville Qui est aujourd'hui développé Pour ça on a zoomé A l'échelle du quartier On a repéré Quels allaient être Les éléments à mettre en valeur Dans le quartier Afin d'en faire Un point d'attractivité Sur le site Et de connecter A la fois le site Et le centre-ville Alors ici oui c'est du paillis Mais le bâtiment est très beau La structure c'est vraiment La structure c'est vraiment Une structure digne du textile C'est une structure que chez Jean Voilà c'est ça C'est à peu près les mêmes trucs Il y a une problématique aujourd'hui C'est qu'on va installer Les entreprises à l'intérieur des villes Pour différentes raisons Toutes plus valables que les autres Mais on est de ce fait obligé De gérer les déplacements urbains Or ça n'était pas le cas Dans le passé Chaque entreprise avait autour d'elle La vie de ses salariés Les maisons, le quartier Était le foyer de ses salariés Et donc avoir aujourd'hui Une entreprise qui retourne Même loti Même divisé en plein De unités économiques différentes A pour vocation De toujours s'insérer dans le quartier Comme s'insérer avant Les usines dans leur quartier La ville productive Mais aussi la ville dense C'est aussi beaucoup d'action Et d'usages multiples Au sein d'un même lieu Qui se parlent Qui dialoguent ensemble Et donc pour nous Il y avait vraiment Une première intervention Qui devait se faire Sur une sorte de défrichage Pour que ces zones Soient visibles pour les habitants Qu'un changement de regard S'opère sur ces lieux Qui par exemple Comme Staporion Sont vides aujourd'hui Ou comme espaces alliances Qui sont réservés A certains usagers Nous notre réponse A travers notre projet Ça a été de vraiment Prendre en compte Les intérêts Que peut avoir Un entrepreneur sur le site En essayant justement D'analyser Quelle serait sa visibilité Sur le territoire Son extension possible Sur Imochamp Avec notamment Des nefs partagés Pour de nouvelles locations De locaux Etc Et en même temps Que cette dimension Puisse également accueillir Une ville productive Diversifiée A travers par exemple La possibilité D'avoir des terrains Où il pourrait y avoir De la construction De logements Associés aux activités De production On est en fait Au point de jonction Entre les deux friches Dont on vous a parlé Sur la partie plus à droite On a la friche Donc de la steppe C'est une station d'épuration En aval de ce point bas De toutes les eaux d'Agnan On avait une sorte De, il faut le dire comme c'est C'est une sorte D'égout à ciel ouvert On utilisait le fleuve Comme une sorte D'égout urbain Et c'est aussi la raison Pour laquelle Historiquement Toutes les entreprises Enfin toutes les industries Sont venues s'installer A cet endroit là Nous sommes le collectif Carlos On a chacun un peu Des points forts Plus techniques Plus dans de la connaissance Botanique ou végétale Et c'est finalement Cette diversité Qui nous intéresse Et finalement aussi Le fait de partir toujours Du site D'un terrain Où on expérimente beaucoup On marche beaucoup En fonction de nos lieux d'action Et ensuite Il y a aussi une recherche théorique Et aussi des expérimentations Plastiques et artistiques Avec différents médiums Comme la photo La vidéo Ou bien Le dessin La peinture Etc Notre projet Cultiver la ville Il est né D'une prise de conscience Finalement Depuis la première révolution industrielle L'homme agit Comme force De bouleversement Majeur À l'échelle Locale Et globale Partant De cette prise de conscience On a réalisé Qu'en tant que concepteur Il était important De repenser La manière Dont on aménage Et on habite Les territoires Ce qui est frappant C'est qu'aujourd'hui Par exemple Le sol Est considéré Uniquement Comme une surface Sur laquelle Des programmes D'aménagement Des opérations Sont posées Et finalement La ville Est construite En quelque sorte Hors sol Avec des programmes Déconnectés Un peu les uns Des autres Et dans lequel Vient s'inscrire Tout un tas D'infrastructures Qui ont un fonctionnement Très extensif Or Amiens Est né De son sol Et sa richesse S'est développée À partir du sol Et finalement Notre projet C'est de refaire De monter Un espace Multifonctionnel Multifonctionnel Non pas dans le sens Où on juxtapose Différentes activités Dans un site neutre Mais multifonctionnel Dans le sens Où On recrée Des synergies Entre les différents espaces Et les différents acteurs Et comme ça On s'appuie Sur l'interdépendance De processus Écologiques Économiques Et sociaux Europan A ouvert vraiment Aux paysagistes Ils peuvent porter Les projets Parce que c'est vrai Que cette dimension Du paysage Dans sa version Qui n'est pas simplement Esthétique bien sûr Mais qui renvoie vraiment A une pensée De la vie Du vivant Et donc De tous les écosystèmes De tout ce qui est Vraiment des questions Nouvelles Pour la façon De faire architecture Ça entre en force Dans la question du projet Ça demande des nouvelles compétences Et puis je pense Réellement Que ça va s'accélérer Si on parle du futur S'il y a une chose Qui va s'accélérer C'est justement D'avoir des compétences Qui vont être finalement De s'allier avec des scientifiques Moi je pense Pour pouvoir répondre A des questions de fond Sur par exemple Recyclage des déchets Sur la biodiversité Vraiment Sur des données Sur des microclimats Sur des données objectives Nécessaires Pour transformer La qualité de vie Et de l'architecture Sous-titrage Société Radio-Canada